Musique Cameroun, les engorgements du carrefour Coamban, Paul Nassir Ibeya, apaisent les tensions. Merci de rester sur CNN. Musique Voici ce qui reste du célèbre carrefour Coamban, après le passage des bulldozers de la mairie de Colafamba. Connu pour les embouteillages de haut niveau et son marché improvisé, le carrefour Coamban affiche un nouveau visage. Après les cas effectués par la mairie de Colafamba le 14 septembre dernier, le gouverneur de la région du centre Nassir Ibeya, accompagné de Jean-François Ondzingi, maire de la commune de Colafamba, a effectué ce 3 octobre 2022 une visite de contrôle au carrefour Coamban. Le constat est immédiat. Les commerçants ont plié comptoir, mais d'autres encore font la résistance. Le gouverneur de la région du centre a donné des instructions fortes, tout en apaisant les tensions entre certains commerçants et le maire de Colafamba au sujet des casses. Nous voulons d'emblée féliciter les autorités locales pour ce qui a été déjà fait. Et nous devons nous tous les accompagner pour permettre à ce que plus jamais ça, ce qu'on va y avoir. On dit plus jamais ça, plus jamais ça. A l'issue de cette visite de contrôle, le numéro 1 de la région du centre s'est dit satisfait des travaux mêlés sur le train. Nous nous avons donné un chronogramme et tous ces chronogrammes ont été respectés. Bon, même s'il reste encore pas à faire, mais je dois féliciter et les autorités locales, la commune, les forces de maintien de l'ordre qui ont travaillé. Même ces commerçants qui ont adhéré à l'action de l'administration. Donc nous avons, en plus de ça, laissé quelques recommandations en ce qui concerne le marché proprement dite pour permettre à ce que les femmes puissent avoir et la sécurité et le minimum de commodité. Les toilettes, l'éclairage public, l'eau, ainsi de suite. Il faut des petits aménagements dans les routes, les voies d'accès. Il faut donc aussi, en ce qui concerne le carrefour Mkwaban, il faut qu'on met les plaques de signalisation des zones interdites pour empêcher les chargements et les déchargements en n'importe quelle pièce. Pour le maire de la commune de Colafamba, Jean-François Nzinghi, la circulation est désormais fluide. Au carrefour Mkwaban et plusieurs actions seront menées pour maintenir cet état de choses pour le plus grand bien des populations et des usagers de la route. Doublement satisfait d'abord à ma position de maire et puis à ma position d'habitant d'un Colafamba et des fils d'un Colafamba. Nous avons commencé une opération et cette opération se déroule normalement avec des résultats probants. Vous-même, vous-même qui visitez très souvent en Colafamba, vous avez pu voir qu'aujourd'hui en Colafamba, la circulation est fluide dans tous les axes. Que ce soit l'axe est qui va vers le nord Cameroun, N'Djaména, la RCA, que ce soit l'axe vers le sud qui va vers Nkomo ou alors l'axe d'ouest qui va vers Mimboman. La circulation est fluide. Parmi les actions à mener, l'aménagement du marché municipal de Coamban afin que les commerçants des guerriers au carrefour Coamban puissent y écouler leurs marchandises dans des commodités modernes. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent. Vous retrouvez en ligne toute l'info en continu sur C-Web Info, 100% Info, non-stop. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !